C'est vrai que des scientifiques ont soulevé la plaque de marbre recouvrant ce que les chrétiens considèrent comme étant la tombe de Jésus. Vincent Lemire est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci infiniment, vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous avez publié des ouvrages, notamment Jérusalem, histoire d'une ville-monde, aux éditions Flammarion. Il faut d'abord préciser à nos auditeurs que le tombeau du Christ se trouve à Jérusalem, mais où exactement ? Alors, il se trouve dans la vieille ville, à peu près en plein milieu de la vieille ville, ce qui d'ailleurs pose des petits problèmes à certains pèlerins, puisqu'on sait que dans les évangiles, le tombeau est situé à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Le chemin de croix sort des murailles. Mais certains archéologues expliquent que les murailles de Jérusalem, à cette époque-là, à l'époque romaine, étaient en fait un autre emplacement et que donc le tombeau actuel pouvait tout à fait être situé extramuros, à l'époque. Alors, c'est la première fois que cette pierre tombale est soulevée depuis 1810. Cette pierre a été soulevée dans le cadre de la rénovation de l'église, où se trouve donc, si j'ai bien compris, la tombe du Christ. Voilà, exactement. Il faut d'abord bien préciser que ce sont des travaux de restauration conservative. C'est une intervention technique. Ce n'est pas du tout une intervention archéologique. En fait, le tombeau est soumis à un stress hygrométrique et thermique, en fait, assez important, avec les millions de pèlerins, de visiteurs qui se rendent au Saint-Sépulcre depuis des années. Il y a eu aussi des tremblements de terre, notamment celui de 1927, qui ont beaucoup fragilisé l'édifice. Donc, c'est d'abord une intervention technique. Effectivement, ce n'est pas du tout la première fois que le tombeau est ouvert, donc ça, il faut le préciser. Et puis, il faut dire évidemment que, par définition, à partir du moment où les gens qui ont fait cette intervention, c'est notamment le patriarcat grec, donc ce sont des églises, ce sont des gens croyants, par définition, ils n'espéraient pas trouver de restes organiques, surtout pas d'ossements ou de restes de corps, puisque à partir du moment où il y a la résurrection, il faut bien que tout le corps du Christ ait disparu. Donc, il n'y avait aucun espoir, il y avait même, évidemment, l'espoir de ne rien trouver de ce point de vue-là. Et en même temps, les chercheurs espéraient, malgré tout, faire des nouvelles découvertes, ou en tout cas, enrichir les connaissances sur la mort du Christ, puisque j'ai vu comprendre qu'ils avaient prélevé, grâce à des outils techniques très performants, infrarouges, etc., pour essayer de récupérer, malgré tout, des informations sur la présence du Christ. Alors voilà, c'est exactement comme il y a eu, notamment au XVIe siècle, il y a eu aussi une ouverture, c'est qu'en fait, ce qu'on espérait trouver, ce qu'on espère peut-être encore trouver, mais les résultats ne sont pas rendus publics, ce sont effectivement ce qu'on pourrait appeler en fait des reliques, c'est-à-dire des traces qui attesteraient qu'on est bien sur la tombe du Christ. Alors ça pourrait être des graffitis, ça pourrait être des petits bouts de bois, notamment à la rencontre 155, on nous expliquait qu'on avait trouvé un petit bout de bois, qui était évidemment un petit bout de la croix, ça pourrait être des petits morceaux de linge, on sait que le Saint-Suaire fait l'objet d'une grande dévotion de la part de certains catholiques, donc ça pourrait être un petit morceau du suaire, ça pourrait être quelques restes organiques, ça pourrait être par exemple des traces de sang, ça pourrait être même des traces de larmes, selon les théologiens, ça pourrait être des traces d'ongan, le corps du Christ, enfin en tout cas si on en croit les techniques de l'époque, a sans doute été préparé avant sa mise au tombeau, donc l'ongan, c'est le fameux Saint-Crème, dont les rois et les empereurs occidentaux étaient ouins, pour être couronnés, donc ça pourrait être des choses comme ça. Il y a aussi, bon, il y a eu des choses un peu plus bizarres qu'on nous a expliquées au moment de l'ouverture du tombeau, on nous a dit qu'une très bonne odeur s'était dégagée du tombeau, alors ça c'est très étonnant parce que vous savez que c'est l'origine en fait de l'expression être en odeur de sainteté, l'odeur de sainteté, quand on ouvre le tombeau de quelqu'un qui est sain, normalement on ne doit pas avoir une mauvaise odeur, on doit avoir une bonne odeur qui se dégage, donc ça c'est évidemment plus de l'ordre de la croyance, et puis on nous a dit aussi qu'il y avait peut-être des perturbations magnétiques au moment de l'ouverture, là pour le coup on est plutôt effectivement dans l'ordre de la croyance pure.